Des services risquent d'être supprimés dans les hôpitaux du Puy-de-Dôme. Ce projet de loi Bachelot ne sera pas amendé et ne pourra donc pas être modifié après le vote. Reportage Nicolas Corbar et Frédéric Silva. Retrait de la loi Bachelot ! Hôpital public ! Hôpital public, pas des pompes à fric. C'est le slogan des syndicats hospitaliers. Infirmiers, médecins, étudiants protestent contre le projet de loi Bachelot qui vise à réformer l'hôpital public. On étrangle l'hôpital public en lui donnant des budgets insuffisants et après on dit qu'on est en déficit. Et au nom de ce pseudo-déficit, on nous demande de supprimer des postes dans les services alors qu'on n'arrive pas à faire le travail, que les gens n'arrivent pas à prendre leur congé, que les conditions de travail sont déplorables. La situation est déplorable selon les syndicats car pour eux, le projet de loi consiste à privatiser l'hôpital public. La loi Bachelot rapproche en effet les cliniques privées des établissements publics. Le but, c'est de faire des économies en mutualisant les moyens et donc en supprimant des services. Sont concernés par exemple les hôpitaux de proximité de Clermont, Rion, Hissoir, Thiers et Amber. Nous avons déjà perdu notre maternité, nous avons des difficultés avec la psychiatrie où nous n'avons qu'un psychiatre qui vient 4 jours par mois à Amber. Nous avons des menaces sur la radiologie et tout ça fait fuir les médecins si vous voulez. Au fur et à mesure où on supprime des services, la permanence des soins sur le territoire n'est pas assurée. Autre point de la réforme, la suppression des CRAM, des DRAS et des DAS. Ces services publics seront dorénavant regroupés dans des agences régionales de la santé, ce qui signifie une grosse coupe dans les effectifs. Au CHU, 60 postes devraient ainsi être supprimés. Au total en France, ce serait 30 000 à 40 000 emplois en moins d'ici à 2012. A cette manifestation s'est ajoutée celle des étudiants qui sont dans leur cinquième semaine de mobilisation. Ils poursuivent leur mouvement malgré la réécriture du statut des enseignants-chercheurs. La coordination nationale étudiante demande le retrait global de la réforme des universités. Dans le cortège ce matin, des représentants de l'INRA et du CNRS aux côtés des étudiants. Demain, les syndicats des universités seront en réunion de travail avec Valérie Pécresse.